Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial. Nous avons l'honneur d'être reçus par M. Moïse Katumbi-Tchapwe, qui est candidat à la présidentielle 2023. Nous avions fait le rassemblement avec le feu président Tshisekedi. Quand j'ai sponsorisé l'union de toute l'opposition, j'ai fait voyager plus de 100 personnes. J'ai eu leur visa, malgré que j'étais en exil. Je payais leur billet d'avion, leur séjour en Europe. Là, j'étais congolais. Je voyageais avec le président actuel. Dans plusieurs pays, je suis allé avec lui aux Etats-Unis plusieurs fois. Mais je voyageais avec mon passeport congolais. Voilà, je vais vous montrer mes passeports. Vous utilisez l'église pour avoir cette couverture. Comment répondez-vous à cette question ? A l'époque du Zahir, avec le rechal Mobutu, la même Saint-Cola a fait de marche parce qu'elle soutenait la population congolaise. Qui avait parlé du troisième popenati ? Au niveau de la poste, un Katangé contre un frère Katangé. C'était à cause de la constitution de mon pays. Deux, les évêques Katangé signaient des messages très forts contre leur frère Katangé, Joseph Kabila. Là, il n'y avait pas le tribalisme. Moïse Katangé ne fait jamais allusion au Rwanda ou à cette agression. N'est-ce pas un candidat de Paul Kaga ? Moi, président de la République, je ne veux condamner personne, mais je vais remettre l'ordre. Si moins il n'y aura plus la guerre chez nous, on va respecter les militaires. Moi, je ne serai pas un président populiste. Je serai un président bientôt qui va trouver des solutions pour la population congolaise. Le gouvernement n'était pas mon premier job. Moi, je veux donner l'honneur à mon pays. Et c'est ça la peur. On peut tout dire à gauche, à droite. Moi, j'avance.